Fini le paiement obligatoire entre le 1er et le 6 du mois, sous peine de recevoir des courriers de mise en demeure ou la visite d'un huissier de justice en cas de retard. Un accord a été signé le 12 novembre dernier entre la SIGI et les associations de locataires. Après plusieurs mois de négociations avec la SIGI, elles ont également obtenu l'harmonisation de révision des loyers pour l'ensemble du patrimoine du bailleur social. Désormais, plus d'augmentation à la date d'anniversaire du contrat, mais seulement au 1er janvier de chaque année, selon l'indice de référence des loyers qui est de 1,53% pour l'année 2020. Les locataires auront une lisibilité sur leur quittance. C'est une avancée historique, on dirait cette raison politique, de façon à ce que les 8400 locataires du parc SIGI aient une visibilité au niveau de leur quittance. Il ne sera plus question de dire que la SIGI fait des augmentations à chaque mois et nous disons que c'est faux. Donc là, pour le moment, je ne dirais pas que c'est une victoire, mais c'est une avancée pour la CLCV, mais également pour l'ensemble des locataires du parc SIGI. Transféré à la résidence Les Palissandes à Cayenne depuis mars 2018, après avoir vécu 22 ans au tour Floralie, Sylvain Riley a toujours eu des difficultés à faire entre une raison à la SIGI. Ce retraité de 75 ans a régulièrement reçu des courriers de mise en demeure de la part de son propriétaire, alors qu'il perçoit sa retraite le 8 du mois. Payer son loyer à la fin du mois lui permettra de vivre plus sereinement dans son T2 de 44 m². « Quand tu as avoué pour ma vie à la fin du mois, tu as arrangé ma d'un sens. Pour que tu as un petit problème, tu as un petit problème pour que je puisse recevoir une pièce lettre à ce problème. » Nancy Placide, trois enfants, célibataires, vit dans un T4 dans la même résidence. Avec les autres charges fixes, ce nouveau délai de paiement lui permettra de mieux ventiler ses dépenses. « C'est une bonne chose. Et avec mes enfants aussi, je ne travaille pas. Et ça va m'aider à faire des économies. » Les 56 locataires de logements sociaux de la résidence Palissandes à Cayenne, comme les 8000 autres locataires du parc immobilier de la SIGI, répartis sous l'ensemble du territoire, pourront bien démarrer l'année 2020 en payant leur premier loyer uniquement à la fin du mois de janvier.